Chers collègues, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis là pour vous présenter un texte intitulé au bout de la tristesse, l'étroyeur des polymécaires, qui sont prévois par Tidéro. Dans le supplément au voyage de Bougueville, Tidéro évoque Tahiti. De cette discrétion, il raconte l'histoire des polymécaires accusés d'avoir un enfant hors du mariage. Sans argent, elle assure elle-même sa interface. Permettez-moi, messieurs, de vous adresser quelques mots. Je suis une fille malheureuse et pauvre. Je n'ai pas le moyen de payer des avocats pauvres dans ma défense. Et je ne vous retiendrai pas longtemps. Je ne flacke pas que de la sentence que vous allez prononcer, vous vous infatisez de la loi. Ce que j'ose espérer, c'est que vous dénirez en cloré pour moi les frontières du gouvernement et obtenir qu'il me dispense de l'amour. Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le même sujet. Deux fois, j'ai payé des amendes onéreuses. Deux fois, j'ai subi une punition publique et honteuse parce que je n'ai pas été en état de veiller. Cela peut être conforme à la loi. Je ne le conteste pas. Mais il y a quelquefois des lois injustes et on les approche. Il y en a aussi des procès verts. Et la puissance législative peut distancer de leurs exécutions. J'ose dire que celle qui me contemne est à la fois injuste en elle-même et procès verre en garçon. Je n'ai jamais offensé personne dans le lieu où je vis. Et je défie mes ennemis, si j'en ai quelques-uns, de pouvoir prouver que j'ai fait le moindre tort à un homme, à une femme, à un enfant. Permettez-moi d'oublier un moment que la loi existe. Alors, je ne conçois pas qu'elle peut être mon cri. J'ai mis cinq beaux-enfants au monde, au béril de ma vie. Je les ai nourris de mon lait. Je les ai soutenus de mon travail. Et j'aurais fait davantage pour eux si je n'avais pas payé des amendes qui m'en ont refusé les moines. Est-ce un crime d'augmenter les sujets de sa majesté dans ce nouvel concret qui manque à tort ? Je n'ai enlevé aucun mari à sa femme, ni débauché aucun jeune homme. Jamais on ne m'a accusé de se posséder coupable. Et si quelqu'un se plaint de moi, ce n'est peut-être que le ministre à qui je n'ai point payé des droits de marquage. Mais est-ce ma faute ? Je n'appelle à vous, messieurs. Vous me supposez sûrement assez de bon sens pour être persuadé que je préférerais le non-habitat des femmes à la condition honteuse dans laquelle j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai toujours désiré et désire encore de me marquer. Et je ne crains point de dire que j'aurais la bonne connuie. L'industrie et l'économie convenables à une femme, comme j'en ai la fait Gonski. Je défie qui que ce soit de dire que j'ai refusé de m'engager dans cet état. Merci.